Composition de l'air On appelle atmosphère l'enveloppe gazeuse qui entoure certains corps célestes comme par exemple la Terre, Vénus ou Mars. Les gaz sont maintenus autour de ces corps célestes par la force gravitationnelle qui les retient et les empêche de s'échapper vers l'espace. Voici la coupe de l'atmosphère terrestre avec de 0 à 10 km la troposphère, de 10 à 50 km la stratosphère, de 50 jusqu'à environ 100 km la mésosphère, l'ensemble formant l'atmosphère. L'air est un mélange de gaz constituant l'atmosphère terrestre. L'air est inodore, incolore et invisible. L'air a une masse environ 1,2 kg par mètre cube. Voici un ballon contenant de l'air et à droite la modélisation de l'air simplifié avec les molécules qui constituent l'air. L'air est constitué d'environ 78% de diazote de formule N2 et de 21% de dioxygène de formule O2. Le reste, 1%, est constitué d'autres gaz comme les gaz rares, principalement l'argon, et ensuite le néon, le krypton ou le xénon. Le dioxyde de carbone a raison de 0,04% et du méthane 0,000172%. L'air contient aussi des traces de dihydrogène et aussi d'ozone. Il peut aussi contenir du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote, de fines substances en suspension sous forme d'aérosols, des poussières et des micro-organismes. L'air de l'environnement terrestre est humide car il contient de la vapeur d'eau. Au voisinage du sol, la quantité de vapeur d'eau est très variable. Elle dépend des conditions climatiques et en particulier de la température. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs du pourcentage de vapeur d'eau pour une pression d'air de 1013 hectopascale, c'est-à-dire une pression normale, pour différentes températures de l'air. On voit qu'à moins 10 degrés Celsius, l'air contient entre 0 à 0,2% d'humidité. Tandis qu'à 18 degrés Celsius, le pourcentage varie entre 0 à 1,2%. Tandis qu'à 18 degrés Celsius, le pourcentage varie entre 0 à 1,2% d'humidité. Tandis qu'à 18 degrés Celsius, le pourcentage varie entre 0 à 1,2% d'humidité.